Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message ? Alors ça peut être un message qu'un ex-partenaire ou votre partenaire actuel ou peut-être votre futur partenaire vous adresse si vous êtes célibataire ou peut-être que c'est vous tout simplement qui avez un message à adresser à une personne. Donc quel est ce message ici ? C'est je viens vers toi. Donc ici il y a quelqu'un qui veut venir vers vous ou peut-être que c'est vous qui est en train d'adresser ce message à une personne, je viens vers toi. D'accord ? Donc je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. Donc ici ça peut être aussi le retour, c'est peut-être un ex-partenaire qui revient, peut-être quelqu'un qui revient d'un passé plus lointain, il y a peut-être quelqu'un qui refait son entrée dans votre vie. Bon, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, soyez prêt ou prête à accueillir la personne qui veut revenir dans votre vie, en tout cas qui veut arriver dans votre vie. Donc ça peut être aussi quelqu'un de complètement nouveau, c'est son âme qui s'adresse à vous, ça y est je suis prêt et prête à arriver dans ta vie, donc accueille-moi, c'est le bon moment pour moi, c'est le bon moment pour toi, donc j'arrive. Donc ici on vous parle d'ouvrir son cœur, donc cette personne est prête à vous ouvrir son cœur, elle vous demande aussi d'être prête à ouvrir le vôtre. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est plutôt pas mal comme message. Ici on parle de quoi ? On parle de quelqu'un a un message pour vous, donc ici, alors ça peut être un message, un mail, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, ça peut être un appel téléphonique, peut-être via les réseaux sociaux, peut-être par rapport à un site de rencontre aussi, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui a des choses à vous écrire, qui veut rentrer en contact avec vous, ou qui veut reprendre contact avec vous, ou peut-être qui veut continuer à avoir un contact avec vous. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Bélier, mais oui, on en est là. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Donc ici, cette conversation, cette prise de contact, ou cette reprise de contact, qui va y avoir avec vous, cette personne, c'est pour vous permettre d'ouvrir votre cœur. Vous devez ouvrir votre cœur, parce qu'ici, on vous annonce quand même une belle énergie amoureuse. On vous annonce peut-être les prémices d'une belle relation amoureuse, d'une belle rencontre également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Donc soyez ouvert et ouverte à de nouvelles énergies. Soyez ouvert et ouverte à l'amour. Croyez en vous, croyez en la magie de l'amour, croyez en cette personne qui veut prendre contact avec vous, qui veut vraiment avancer vers vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner, mais on en est là. Donc ici, oui, il y a vraiment... Est-ce que vous vous sentez prêt ? Alors la question, c'est est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à accueillir l'amour dans votre vie ? Oui, alors ici, il n'y aura pas de problème. Vous avez eu une hésitation ? Ça veut dire peut-être qu'il y a encore une guérison à avoir. Donc ici, peut-être que cette personne vous aidera peut-être à terminer aussi cette guérison. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers. Et on en est là. Bon, c'est quand même pas mal, hein ? Un joli message d'amour, une personne qui revient ou qui fait son entrée dans votre vie, qui veut vous contacter. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps d'ouvrir votre cœur. Ici, on vous parle de rejet. Il n'y a pas assez de réciprocité. Donc ici, entre vous et notre personne, il y a... Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'où on est en fait, c'est ça. Il n'y a pas assez de réciprocité, il n'y a pas assez d'attirance. Vous êtes qu'on a cru pour voir pallier une défaillance dans cette attirance. Oui, cette personne vous attire, mais vous ne voyez pas finir les jours avec cette personne. Vous ne voyez pas construire quelque chose de durable. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez quand même tenter. Vous allez quand même tenter le coup. Vous allez quand même essayer de forcer le destin, voir si vraiment vous ne vous êtes pas trompé. Pour d'autres, vous allez dire non, ça ne sert à rien. Donc il n'y a pas assez de réciprocité. Je ne peux pas me projeter avec cette personne. Je n'y arrive pas. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous allez tout stopper. Vous allez stopper nette la relation et dire non, là, ce n'est pas bon. Donc ici, oui, il y a une volonté de vouloir venir vers l'autre, mais c'est plus l'autre qui veut venir vers vous. Et vous, vous dites non, ce n'est pas possible. Ou c'est peut-être vous qui allez vers l'autre, mais là, je pense que c'est plutôt l'autre qui vient vers vous et vous dites non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, on va en rester là parce que ça ne pourra pas aller plus loin. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de purification. Purifier votre corps et votre esprit, et j'ai envie de dire aussi votre cœur. Parce que des fois, on peut être dans le rejet d'une personne. Alors peut-être parce qu'il y a déjà eu un vécu. Peut-être qu'ici, cette personne, c'est une tentative, c'est une retentative de séduction, c'est une nouvelle tentative d'approche, une nouvelle tentative d'approche. Peut-être qu'ici, on s'était rencontré il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et ça n'avait pas fonctionné pour x ou y raison, et là, il y a une nouvelle tentative. Mais seulement, peut-être que par rapport à ce qui s'est passé la première fois, là, non, on est en total rejet aussi de la personne. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il est temps de purifier certaines énergies concernant cette histoire-là. Peut-être que vous avez envie d'essayer de redonner une chance à cette personne, mais vous êtes tellement focalisé sur ce qui s'est passé la première fois, vous n'y arrivez pas. Soit alors, vous allez dire, « Bon, ok, moi, maintenant, il faut que je purifie certaines énergies qui ne me correspondent plus. Il faut que je me purifie, moi, parce que peut-être que c'est moi aussi qui ai encore quelques résidus et qui continue à attirer des énergies comme ça. » Donc ici, soit allez voir un énergéticien qui pourra vous aider à nettoyer tout ça. Soit ici, vous pouvez déjà pratiquer la purification sous l'eau. Quand vous allez prendre votre douche, quand vous faites votre shampoing, quand vous vous savonnez et tout ça, pensez bien au fait que vous êtes en train de vous nettoyer, que vous êtes en train de vous purifier. Donc ici, quand on s'lave la tête, on se purifie l'esprit. Quand on se frotte le corps, on se purifie le corps, le cœur également. Il faut pouvoir être bien aligné par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce que l'on veut construire également. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers. Donc ici, pensez aussi à une belle lumière dorée qui rentre par votre chakra coronal et qui descend tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'à votre chakra racine. Et au fur et à mesure que cette lumière descend, imaginez-la, irradier toute votre tête. Donc c'est pour apporter de nouvelles énergies à votre esprit. Ensuite, quand elle descend, qu'elle irradie votre cœur pour apporter de nouvelles énergies au niveau de votre chakra du cœur. Et ensuite, vous voyez cette lumière irradier tout votre corps pour purifier et nettoyer tout votre corps. D'accord ? C'est un bel exercice à faire. Faites-le. Vous pouvez le faire quand vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être dans cette situation-là. Même maintenant, vous pouvez le faire. Donc ici, on dit qu'il va y avoir un échange de messages. Il y a quelqu'un qui vient vers vous par message, qui vous envoie un message d'amour. Mais là, vous n'allez pas être trop réceptif. Alors, je ne dis pas que c'est parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais c'est là, c'est la personne où elle ne vous plaît pas, où elle ne vous plaît plus, où il y a déjà eu un passif entre vous. Peut-être que c'est une personne qui revient vers vous. Mais là, non. Là, vous n'avez pas forcément envie. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Je viens vers toi. Mais vous, vous avez votre libre arbitre. Oui, tu viens vers moi. Tu as eu peut-être ta chance il y a quelques temps. Tu l'as loupé. Moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, je suis passée à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être totalement ça. Je suis passée à autre chose. Donc oui, tu peux m'envoyer des messages, tous les messages que tu veux. Mais moi, non. Ça y est, c'est fini. J'ai tourné la page. Je suis passée à autre chose. J'ai besoin de vivre autre chose. Ça aussi, c'est vous. Ici, je viens vers toi. Ouvrez votre cœur. Vous avez purifié vos énergies. Vous avez changé. Vous avez évolué. Vous n'êtes plus sur les mêmes énergies. Vous n'êtes plus la même personne qu'au mois de janvier. Donc forcément, les énergies ont changé. Donc ici, ça y est. Pour certains et certaines, vous vous sentez prête à ouvrir votre cœur. D'autant plus que moi, on me dit là, ce n'est pas que vous êtes prête à ouvrir votre cœur parce que vous voulez sortir pour faire de nouvelles rencontres. Non. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur. Il y a déjà quelqu'un autour de vous. Il y a déjà quelqu'un. Peut-être que vous ne savez pas encore qui, mais cette personne-là, elle sait déjà qu'elle est intéressée par vous puisqu'il y a des échanges, puisqu'il va y avoir des échanges de messages. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur. C'est le bon moment. Vous avez changé d'énergie. Vous avez purifié. En tout cas, faites-le cette semaine. Dès que vous verrez cette vidéo, quand vous pourrez. En tout cas, faites-le et vous verrez que ça va vous changer vos énergies. Vous allez vous sentir, entre guillemets, beaucoup plus serein et beaucoup plus ancré aussi par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers. A nous, les lions, ici, quel est votre message ? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou un futur partenaire qui peut vous adresser ce message si vous êtes célibataire ou peut-être que c'est vous qui avez ce message adressé à une personne en particulier. Donc, quel est ce message ? Excuse-moi, je suis désolée. Ah, il y a des excuses ici. Peut-être qu'on a fait du mal à quelqu'un ou peut-être qu'on s'est mal comporté. Peut-être qu'on a eu un mauvais comportement, un mauvais jugement aussi. Donc, allons voir la suite du message. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. Donc, c'est une personne qui s'adresse à vous pour moi ici. C'est quelqu'un qui vous présente ses excuses, qui ne sait pas très bien se comporter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, ici, c'est quelqu'un qui peut se montrer maladroit. Peut-être quelqu'un qui est ici, qui a trop de sentiments pour vous. Et bien, forcément, ça a lui fait faire des faux pas. Donc, ici. Donc, cette personne, oui, elle s'excuse. Elle est désolée parce qu'elle vous fait du mal. Parce qu'elle ne sait pas s'y prendre avec vous. Et du coup, elle fait n'importe quoi. Bon, on va aller voir maintenant quels sont les messages. Comment vous, vous prenez les choses. Ici, on dit game over. Bon, écoutez. Game over, quand c'est fini, c'est fini. Donc, ici, il y a un ras-le-bol. Il y a un trop-plein. Bon, cette personne, ok, elle s'excuse. Mais vous, vous en avez marre. Vous en avez marre de toujours, on entend toujours les mêmes excuses. Vous en avez marre que cette personne recommence toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses, les mêmes choix, les mêmes réflexions. Elle est toujours dans le même schéma. Donc, ici, ben oui. Maintenant, c'est bon. Vous allez taper du point sur la table. Vous allez dire, c'est bon, c'est fini. Là, j'en ai marre. Je veux passer à autre chose. Donc, tes excuses, ben, c'est bien gentil. Mais à chaque fois que tu me resserres les mêmes, mais tu n'es pas prête ou prête à changer. Voilà. Remettez dans le contexte. Donc, ici, ben, vous allez dire, non. Moi, je passe à autre chose. J'en ai marre. C'est bon. Ça m'épuise. Je veux vivre autre chose. Donc, ici, vous allez vivre quoi ? Ben, vous allez vivre la fête. Vous allez vivre le bonheur, ici. Il y a des fêtes d'artifice, de joie et de bonheur. Donc, ici, c'est comme une libération, en fait. Ici, vous vous libérez. Vous vous libérez d'une pression. Vous vous libérez, peut-être, d'une présence un peu trop anxiogène, de quelqu'un, peut-être, qui est toujours à l'affût de vos moindres faits et gestes, de quelqu'un qui est toujours en train de vous stalker également. Donc, ici, vous vous libérez. Ben, vous êtes heureux et heureuse parce que vous vous libérez d'une personne qui, finalement, ben, vous fait des excuses. Mais ces excuses viennent en contrario par rapport à ses actes. C'est une personne, peut-être, qui ne faisait pas attention à vous. Ou peut-être, qui ne faisait les choses que par rapport à elle et jamais par rapport à vous. Donc, oui, ben, vous, vous avez décidé de mettre une fin. Et vous, vous êtes plutôt content. Vous kiffez votre life, là. Vous retrouvez le bonheur. Vous respirez. Vous vous retrouvez, vous. Vous pouvez de nouveau mener votre vie comme vous le voulez, sans rendre des comptes. Ou, en tout cas, ici, vous pouvez enfin penser à vous sans être dans une forme de sacrifice parce que toujours à attendre l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et quelles décisions il va prendre ? Donc, ici, oui, on revit. On reprend sa vie en main. On a envie de kiffer sa life. Et, ben, oui. Ici, ça ne me dit pas que vous allez excuser la personne. Mais dire, ben, oui, je t'excuse. Mais c'est pas pas de revenir, en fait. Donc, ici, oui. Il y a des bonnes chances que ça se passe comme ça. En plus, avec le caractère que les lions ont, une fois que c'est tranché, c'est tranché. Ici, on parle de quoi ? On dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, ici, ben, vous allez vous dire, il n'y a pas de nouvelles. Comment je dois le prendre ? Vous allez vous poser la question, comment je dois le prendre ? Est-ce que je dois le prendre bien ? Est-ce que je ne dois pas le prendre bien ? Est-ce que cette personne est rentrée dans une grotte ? Est-ce qu'elle est quelque part où elle ne peut plus capter ? Elle ne peut plus faire signe de vie ? Ben, finalement, vous allez décider de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Finalement, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire. Peut-être pour revoir un petit peu comment s'est passé votre relation avec cette personne. Vous allez prendre le recul nécessaire, justement, pour vous poser les bonnes questions. Pour dire, ben, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je continue avec cette personne ou est-ce que j'y arrête ? Finalement, si elle ne donne pas signe de vie, si elle ne donne pas de nouvelles, c'est peut-être parce que déjà, elle a pris sa décision. Mais c'est bon que vous vous posiez quand même la question, vous aussi, au cas où cette personne, comme par magie, déciderait de ressurgir dans votre vie. Parce que ça, ça arrive. Des fois, il y a des personnes qui disparaissent pendant deux mois, elles vous ont planté et elles reviennent deux mois après comme des fleurs, comme si de rien ne s'était passé. Donc là, à vous de voir comment vous allez décider de la chose. Pas de nouvelles ? Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, je peux passer à autre chose. Je vais faire autre chose de ma vie et puis si tu reviens, on verra à ce moment-là, mais il y a des grandes chances que tu te frottes un petit peu à un lieu en colère. Et un lieu en colère, ça rugit. Donc ici, ça ne mord pas, sauf dans des cas extrêmes, mais ça rugit en tout cas très fort. Donc ici, oui, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, ben oui, pour vous, vous allez plutôt prendre du bon côté ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben oui, regardez, vous allez plutôt prendre du bon côté. Il y a le clown, vous allez vous amuser, vous allez prendre la vie avec son côté fun. Vous n'allez pas vous prendre les choses trop au sérieux. Ici, peut-être que vous allez vouloir sortir, vous allez vouloir faire de nouvelles rencontres. Vous allez vouloir peut-être, comment dirais-je, badiner. Vous allez pouvoir peut-être flirter, peut-être pour changer d'énergie, pour vous dire, ben ouais, ça y est, je suis prête et prête à passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million, mais on peut en être là vraiment. Il n'y a pas de nouvelles. Ok, c'est ton choix. Une fois de plus, bon, ben voilà, tu m'as mis devant le fait accompli. Ou, ben, c'est pas une fois de plus, mais tu m'as mis devant le fait accompli, tu me ghost. Et ben, moi, je vais voir ailleurs. Moi, je vais m'amuser. Je vais profiter de la vie. On n'en a qu'une et je ne vais pas rester à pleurer sur une personne qui, finalement, ne mérite même pas mes larmes, ne mérite même pas finalement que je m'énerve. Parce que cette personne-là, ben, quand on a un tel comportement, elle ne mérite rien du tout, en fait. Elle ne mérite rien du tout, juste votre indifférence. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, ben, game over, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ici, peut-être que c'est vous, vous allez dire, bon, écoute, maintenant, stop, ça suffit, c'est fini. Alors, peut-être que c'est l'autre personne qui va vous donner des nouvelles, mais c'est vous qui n'avez plus donné de nouvelles. Parce que vous aurez décidé que, ça y est, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, que, ça y est, c'est bon, la coupe était pleine. Et que cette personne avait eu sa chance plusieurs fois, une fois, deux fois, là, c'était peut-être la troisième fois, maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon, c'était la troisième fois, c'était la dernière. Votre patience est épuisée, vous voulez aller vers autre chose. Donc ici, ben oui, soit c'est cette personne-là qui ne vous donne plus de nouvelles, et là, vous vous dites, bon, ben non, stop, c'est fini. Toi, tu peux revenir dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, je saurais te recevoir. Ou par l'indifférence, je te dirai ce que j'ai sur le cœur, mais après, c'est porte-close définitive. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez dire, bon, ben écoute, maintenant, c'est fini, stop, ok, arrête ton char, tu t'excuses, tu n'as pas un bon comportement, tu es maladroit à ce que tu veux, ça fait plusieurs fois que tu me fais ce coup-là, ben non, c'est bon, c'est fini, et ne t'attends plus à avoir de mes nouvelles. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million, mais remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction, prenez le scénario qui colle le plus avec ce que vous vivez, comme vous ressentez les choses également. Donc, oui, dirigez-vous vers ce genre d'énergie-là. Bon, ça promet, hein, ça déménage chez les lions cette semaine. En tout cas, dans peut-être les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Parce que, n'oubliez pas que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Ici, on dit, ben oui, ben moi, je me sens bien, je kiffe ma vie, c'est la joie, c'est le bonheur. En tout cas, je fais en sorte de ressentir et d'éprouver la joie. Ici, ben, je ne prends pas trop la vie au sérieux, je vais peut-être flirter, je vais peut-être faire de nouvelles rencontres. Ici, je m'amuse, je profite de la vie, je fais la fête. Je construis ma vie loin de cette personne. Je retrouve des énergies positives, des énergies optimistes. Je me consacre à moi, je me consacre à mes envies. Je vais dans la direction qui me semble bonne pour moi. Et tes excuses, eh bien, c'est bien gentil. Mais moi, maintenant, eh bien, je suis passée vraiment à autre chose. Donc, voilà, je fais la fête, j'accepte les invitations, j'ai retrouvé le bonheur, j'ai retrouvé la joie. Finalement, je m'aperçois que si mon bonheur et ma joie n'étaient pas au rendez-vous, c'est parce que, justement, c'était un petit peu toi qui plombait tout ça. Donc, maintenant que je l'ai compris, eh bien, j'ai bien l'intention de profiter à fond de ma vie, à faire de nouvelles rencontres, à faire la bonne rencontre, celle qui saura vraiment me combler, qui saura vraiment m'apporter de jolies choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Amilion, mais oui, on est dans ces énergies-là. Donc, oui, c'est fini, d'accord, c'est bon, on arrête les frais, stop, on arrête toute communication. Et moi, je vais m'occuper de ma vie et de retrouver la joie et de créer mon bonheur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amilion, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions ! A nous, les sagittaires, ici, quel est votre message ? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui peut vous donner ce message si vous êtes célibataire, ou soit vous, peut-être qu'il y avait un message à communiquer, qu'il y avait un message à communiquer à une personne. Alors, quel est ce message ? Oui, bah écoutez, oui, c'est peut-être une demande en mariage, c'est peut-être une demande d'officialisation, c'est peut-être aussi, oui, oui, on vous dit oui, peut-être que, bah oui, vous allez faire une nouvelle rencontre, donc c'est oui. Je dis oui, un grand oui. Bon, on est rassuré, hein, c'est pas un petit oui. Donc c'est je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc ici, vous allez pouvoir concrétiser des relations, vous allez pouvoir officialiser des relations, on vous dit un grand oui. Peut-être que vous venez de rencontrer une personne, vous voulez savoir si cette personne est faite pour vous, et bien on vous dit oui. Et puis si vous posez la question, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un, on vous dit oui. C'est dans les cartons, c'est dans les énergies, dans les terres, ça s'est pas encore concrétisé, ça s'est pas encore matérialisé. Mais ça arrive, alors, soit cette semaine, soit dans l'année qui vient, d'accord ? Parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, et ça dépend aussi de votre plan de vie. D'accord les Sagittaires, allez ici, quels sont vos messages ? La fleur de vie, ici c'est votre foyer, c'est vous. Donc on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre maison, de votre intériorité, donc c'est vous. Oui, on sent de la sérénité, on sent de l'amour à l'intérieur de vous, peut-être dans votre foyer également, envers ce que vous soyez seul, que vous soyez en couple, ou peut-être qu'ici, seul avec des enfants, ici, on essaie de faire en sorte que son foyer soit chaleureux, qu'on fait en sorte de se sentir bien, comme dans un cocon. Le foyer ici, c'est comme un refuge en fait, c'est le refuge par rapport au monde extérieur. Vous faites en sorte que quand vous êtes chez vous, rien ne puisse vous atteindre, peut-être pas l'extérieur, rien ne puisse vous atteindre, à part votre famille et vos amis, mais tout ce qui correspond au professionnel ou à d'autres choses, vous faites en sorte, oui, de garder vos distances. La maison, c'est la maison, votre foyer, c'est votre foyer, même à l'heure du télétravail, une fois qu'on a fermé le PC, le portable, on passe à autre chose, on passe à sa vie de famille. Donc ici, oui, pour vous, c'est très important de faire cette différence. La famille, c'est la famille, la vie de famille, c'est la vie de famille, le travail, c'est le travail. Donc ici, on dit qu'il y a un besoin de détente, bah oui. Oui, vous faites en sorte que ça soit détendu, vous faites en sorte que vous êtes détendu. Peut-être qu'ici, bah, peut-être que vous êtes en vacances, cette semaine également. En tout cas, on vous annonce peut-être aussi que vous avez peut-être besoin de prendre du repos, de lever le pied, de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, de retrouver peut-être de l'insouciance, de vous refaire plaisir. Donc ici, peut-être que vous allez pouvoir compter sur vos amis, peut-être sur la personne qui partage votre vie, peut-être sur une nouvelle rencontre que vous avez faite. Donc tout ça pour vous reconnecter au plaisir, pour vraiment vous sentir bien, pour changer de vibration, en fait. C'est ce qu'on me dit ici, c'est pour certains, c'est vraiment fou, c'est pour changer de vibration, pour élever vos vibrations, pour pouvoir regarder la vie sous un angle différent. N'oubliez pas qu'on vous dit oui. Oui, tous les espoirs sont permis, d'accord ? Donc si vous attendez une rencontre avec quelqu'un, oui, tous les espoirs sont permis. Mais déjà, occupez-vous de vous, soyez dans la détente, soyez quelqu'un de reposé, soyez quelqu'un de reposant aussi, soyez vraiment quelqu'un qui est... Soyez dans la douceur, aussi bien envers vous d'abord, soyez dans la bonté, la bienveillance envers vous, puis ensuite vous allez rayonner ces énergies-là, et donc ce sera beaucoup plus facile d'attirer une personne comme cela. Surtout si vous voulez une personne qui soit dans la douceur, qui soit dans la tendresse, il vaut mieux vibrer ces énergies-là pour attirer ce que vous avez envie d'attirer, d'accord ? Donc ici, oui, soyez dans ces énergies-là, soyez aussi dans le plaisir, dans la détente, ne prenez pas la vie trop au sérieux, amusez-vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de la bonne récolte. Donc ici, la bonne récolte, c'est... Je vais rencontrer la bonne personne parce que j'ai fait le travail qu'il fallait, donc ici, ça y est, les énergies se mettent en place, vous allez le ressentir de toute façon, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des prémices, de signes. Pour d'autres, c'est la bonne récolte, je m'aperçois que je suis avec la bonne personne, je débute une relation, mais cette personne me convient très bien, j'ai saisi la bonne opportunité, ou je vais saisir une bonne opportunité. La récolte, ça peut être aussi le fait d'avoir réfléchi aussi à une relation, à une personne qui vient de rentrer dans votre vie, et vous dites, ben oui, c'est elle ou c'est lui. Ça y est, c'est le bon moment pour moi aussi de me lancer dans une nouvelle relation, dans de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça la bonne récolte, on se sent prêt et prêt à avancer et à y aller en fait, parce qu'on a mûri et parce que maintenant, on veut créer quelque chose de nouveau. Ici, on parle des clés du destin, ben oui, vous avez rendez-vous avec votre destin. Ici, ben oui, c'est le bon timing pour faire la bonne rencontre, pour croire en votre chance, pour croire en votre destinée. Donc ici, il va y avoir une bonne rencontre. Pour d'autres, vous allez comprendre que finalement, votre chance, c'est cette personne-là qui vient d'entrer dans votre vie, ou avec qui vous débutez votre vie, ou avec qui vous êtes vraiment, avec qui vous êtes déjà, d'accord ? C'est plutôt pas mal. Ici, on dit que, ben oui, il y a quelque chose de beau et de bon dans votre foyer, c'est le bon moment pour vous. Quoi que vous décidiez, peut-être de vous séparer. C'est pas marqué ici, mais oui, en vous séparant, peut-être que ça vous permet de retrouver l'espoir, en disant que ça y est, vous allez pouvoir reprendre votre vie, la gérer comme vous le souhaitez. Ici, c'est peut-être aussi, c'est le bon moment pour vraiment rencontrer une nouvelle personne, peut-être pour démarrer cette relation avec la personne qui me plaît. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, c'est le bon moment. C'est le bon timing, c'est la bonne récolte, et tout est en douceur dans votre maison. Et ici, on vous dit que, soit c'est en période de vacances, soit c'est lorsque vous serez détendu, et que vous allez retrouver un certain calme, une certaine sérénité. C'est au moment où vous serez dans la souciance, que vous ne vous focaliserez plus sur le fait de, ah, je veux absolument rencontrer quelqu'un, ou j'ai envie de refaire ma vie à quelqu'un, vous ne serez plus dans ces énergies-là, vous direz, bon, ça viendra quand ça viendra, je vais rien forcer, je laisse la vie me présenter la bonne personne. C'est à ce moment-là qu'oserez rendez-vous avec votre destin. C'est à ce moment-là que le destin va frapper à votre porte. Donc oui, c'est quand vous aurez lâché prise en fait, ce n'est pas en disant, ah, je vais absolument rencontrer quelqu'un, ça y est, vous l'avez fait la demande, vous avez demandé à l'univers de vous envoyer une personne qui soit dans les mêmes vibrations que vous, avec qui vous pourriez construire quelque chose de beau et de solide. Ben ça y est, une fois que vous avez fait cette formulation, ben vous lâchez prise. Vous vous consacrez à d'autres projets, à d'autres choses, et vous verrez que c'est à ce moment-là que le destin frappera à votre porte, vous présentera une personne. Voilà pour vous, amis sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires !